Après sa visite en Guinée équatoriale, le président de la transition gabonaise Brice Clotaire Olingi Ngema s'est rendu en République du Congo où il s'est entretenu avec le dictateur Denis Sassou Nguesso pour la réintégration de son pays dans toutes les organisations sous-régionales après son exclusion de la CAC au lendemain du coup d'état militaire qui a renversé le dictateur Ali Bongo Annoncée à maintes reprises à travers les canaux de diffusion classiques et actuels, elle a finalement eu lieu ce dimanche à Ngo-le-Douard, la rencontre entre le président de la transition chef de l'état de la République gabonaise et le président de la République du Congo, occasion tout indiquée pour les deux personnalités de procéder à un large tour d'horizon de la situation politique au Gabon suite au changement intervenu le 30 août dernier à la magistrature suprême du Gabon et dans d'autres institutions du pays. La mission que s'imposent donc les dirigeants de la transition étant maintenant la refondation de l'état gabonais par le biais d'un chronogramme cohérent de mise en place de nouvelles institutions. Le sens de ma visite ici répond également à ce que j'ai fait en Guinée équatoriale. Nous sommes des peuples bantous et je suis venu ici consulter, discuter, échanger avec le patriarche. Son Excellence le président Denis Sassou Nguesso, qui est pour nous un atout important dans la sous-région et qui peut également transmettre aux plus hautes autorités de ce monde ce que nous avons fait et mieux expliquer au monde entier. Suite aux événements survenus au Gabon, le pays a été suspendu des instances de la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, et le siège de l'institution a été transféré de Libreville à Malabou. Face à cette donne, le général Brice Clotaire Olingi-Guema plaide en faveur de la réintégration du Gabon. Depuis Fomar Bongo Ndimba, le Gabon a toujours été un acteur de ces instances, de ces organisations sur-originales, notamment la CEAC, la CEMAC, l'Union africaine. Et donc, nous comptons reprendre notre place dans le concert des nations. Contrairement à la propagande médiatique du régime du dictateur Denis Sassou Nguesso, il ne s'agit en aucun cas d'une visite de courtoisie, d'une visite qui adoublerait le nouveau régime gabonais. Nous savons à quel point Ali Bongo entretenait une relation conflictuelle avec le despote congolais. Au cours de cette rencontre, le président de la transition gabonaise est resté diplomatique vis-à-vis du régime congolais. Rien à voir avec ce qui se dit sur les réseaux sociaux par les partisans du dictateur Denis Sassou Nguesso. Lors de son investiture, le président de la transition du Gabon a été froid et direct. Ensemble, l'armée, à l'issue de la proclamation des résultats, avait pris le pouvoir. Ce qui est tout important pour nous, c'est que nous l'avons fait sans effusion de sang. Parce que nous avons respecté les principes religieux. Ce qui nous a mené à le faire, c'est la situation économique de notre pays et la situation sociale. Vous venez de l'entendre. Il s'oppose à la mauvaise gestion de la chose publique, au pillage entre copains des caisses de l'Etat, mais aussi aux élections frauduleuses. Comme nous en avons coutume en République du Congo avec le dictateur Denis Sassou Nguesso qui tripatouille chaque année la constitution congolaise pour se maintenir au pouvoir. Brice Clotaire Olingi n'a d'ailleurs pas mâché ses mots sur les présidences à vie dans plusieurs vidéos que vous pouvez retrouver sur les médias sociaux. Vouloir faire croire que le président de la transition gabonaise était à Oio parce qu'il était pro-Denis Sassou Nguesso est une énorme manipulation. Denis Sassou Nguesso Ange au démon 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 Sous-titrage FR ?